Je veux pas la coude de poulet. Enlève-moi cette merde. Bon, maintenant que je l'ai, tant pis. Oh putain. Grenade. Grenade, j'en fais quoi les grenades ? De les grenades, de moi savoir parler. C'est bien beau de dire grenade, mais bon... Putain, il part derrière en plus. Génial. On est pas dans le caca. Lui, on va pouvoir le tuer. Ouais. Sauf qu'apparemment, il y en a un derrière. Oh putain, mais non ! Vas-y, tu fais en un. Voilà. Non, bouge ! Didi ! Didi ! Putain de saloperie. Mais du coup, il me voit plus du tout avec le truc de poulet là ? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? J'ai pas compris, j'ai mis oui. D'accord. C'est pas bugué du tout. Non mais je crois que c'est abusé en fait, le truc de poulet là. Mais non mais putain. Je pouvais le choper, pourquoi ça a bugué ? Putain. Non. Merci. Donc j'ai pas lu la description du truc, mais je voulais pas le mettre, bordel. Ah. Qui m'a vu encore ? Ah là, ça a headshot. Parfait. Parfait. Hélico, nia ! On va y arriver. Redresse-toi. Dégage ! Élico là. Putain, je vois pas où il est. Ça m'agace. Un live sur Speedrunner, c'est pas prévu. Ça se fera sûrement prochainement. Mais il n'y a rien de prévu de spécifique. Qu'est-ce qu'ils font les mecs ? J'ai plus besoin de les sniper du coup. J'aurais bien aimé comprendre leur logique. Et que les élicos se cassent. Salut Guigui. Putain. Bouge, merci. Qu'est-ce qu'il a lui ? Ils sont au point où j'en suis. Je ne suis plus à une alerte près. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Didier ! Putain, il y a du peuple. Didier, où il va ? À 40 mètres. Mais... Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai pas compris là. Allez hop. On embarque. Hop. Oui, il y a un mec à 20 mètres. Je ne sais pas ce qu'il fait. Allez, on avance. Tempête de sable, merci. Didier, il n'y a personne là ? C'est bizarre ça. T'as la crête, comment elle ressort. C'est ridicule. Du coup, je n'ai même pas compris la description du truc. Je crois que c'est pour être moins repéré. En tout cas, il me semble. Un piège ? Sûrement. Putain, ça sent le caca. Non, je ne vois rien. Il y a une tempête de sable, je ne vois que dalle. Il y aurait une armée devant moi, je ne la verrais pas. Ah bah. Cinématique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cinématique. Vous aussi connaissez l'erreur. Et ce l'erreur t'a encore tormenté vous. Vous espérez que l'erreur de l'erreur de l'erreur, mais ça n'a jamais changé. Vous n'avez pas d'accord ? Vous n'avez pas d'accord ? Nous deux sont des démons. Notre humaine ne reviendra pas. Vous, moi, nous n'avez pas de place à aller. Je ne peux pas le poignarder là ? Je vais juste avec lui. Je suis prêt à l'erreur si ça arrive. C'est notre levier contre lui. Notre déterreur. Il ne veut pas une guerre sur ses mains. Bon, on va le suivre. Tranquillement. Gentiment. Avance ? Mais... Il y bloque, c'est bizarre. Il y bloque, c'est bizarre. J'ai longtemps été l'autre côté de votre coin. 1964. Le territoire soviétique. La première mission de Boxer. Comment ça, il n'est pas crédible ? Il y chute. La tête de coq, il va très bien. Et admirablement. L'information que vous avez retournée était beaucoup plus de suffisamment pour remplir nos poquets. Avec ça, nos futurs ont été, plus ou moins, montés en feu. Je ne peux même pas dévier. Je suis obligé de suivre. Tu ne me dis plus rien. Un acte de revanche. On le monde. Mais Amérique, plus de tout. Amérique est un pays de liberté. Un pays d'immigrants. Non comme tout. Mais en avant d'aller s'affirer, ses citoyens vivent avec des autres. Ses pertences sont très diverses. Amérique n'a jamais été créé d'une seule. Mais il a de lui pour la abonne. C'est endurance. Car la c'est de l'encher. c'est à dire qu'à chaque citoyen utilisera une von leur foi à communiquer pour lutter contre sa pays. Unilatéralisme comme ça ne peut pas être entrusted à quelqu'un d'un individu. Donc les majors ont un système qui a utilisé des informations, des mots, pour contrôler le self-conscious. Putain ils en ont encore des tanks eux. Pourtant je leur ai tout piqué. Ah c'est à moi de conduire ? Non, d'accord. On se fait conduire. C't'image, non mais please. Avec le chapeau. Non mais n'importe quoi. Allez, en voiture ! To unite America and the entire world. The major thought this was his friend's room. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me. And not only my visage. Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, It is no nation we inhabit, but a language. Make no mistake. Our native tongue is our true fatherland. My fatherland. My truth was stolen from you. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who bleach off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as places for control. Language codes. Information codes. Beamed all around us. Genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cypher... Zero intends to unify the world. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth. That is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is me. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again. Reclaim their past, present and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator. To free the world from zero. Let the world be. To be part of it. To rest of it. To be part of it. Sons lingua franca. The world will be torn, sunny. And then, it shall be free. People will suffer, of course. A f Slim. The world will need a new common tongue . A language of moot. Jusqu'à l'honneur de mon métal, c'est l'honneur de tous les pays s'entraînés ensemble. L'honneur de l'honneur n'est pas besoin. Tous les gens seront obligés de reconnaître sa mort. Les gens vont s'entraîner leur pain. Ils vont s'entraîner les mains perdus. Le monde s'entraîner. Cette guerre, c'est la paix. Ok, psychopathe. Bonjour aux nouveaux arrivants. Donc non, je ne parle pas pendant que les persos parlent. Je ne connais pas la musique. Je ne sais pas si elle est connue. J'espère que non. On me dit que la cinématique est longue. Bah oui. Je le constate en effet. Ils ne disent plus rien. Non mais la séquence est stylée. Alors après je sais que regarder ça en live. Bon, ça doit être un peu bizarre. Tu ne peux pas passer la cinématique. Peut-être. Je n'ai pas envie. Alors ça me parlait de musique pour l'intro. Bah je ne sais pas. Libre de droit d'auteur surtout. Après ce n'est pas le meilleur moment pour en parler là tout de suite. On ne sait pas. T'es un peu bizarre. On ne sait pas. 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 Ça n'est pas. À un petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pourquoi il s'approche autant l'autre là ? Il est bizarre. Le Metal Gear. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! Cours au saut ! Eh ben, on n'en aura pas l'occasion aujourd'hui. Ça enchaîne direct ou pas ? Ou j'ai le droit de rentrer ? Oui bon. Passé, passé. On a récupéré un char. Parfait. Un walker. Parfait. Bon, on a développé plein de trucs, c'est bien. Chicken. Je voulais même pas la mettre à la base, là. La cagoule de poulet. C'est une erreur. Bon. Surtout que j'ai pas bien lu les faits. Je ne sais pas trop ce que ça apporte. Alors, récompense. Ok. Chicken. On a récupéré des soldats. Ouais. Rancé les plus mauvais. Bon bah du coup, on va pas enchaîner. Parce que j'ai peur que ça parte sur un truc un peu trop long. N'est-ce pas Didi ? On le voit mal. Ah. Coucou. Du coup, on va quand même vérifier ce qu'on a débloqué. On va faire le point avant de quitter. Et du coup, on verra ça la prochaine fois. Comment ça se finit tout ça. On va renvoyer les troupes. Donc maintenant, on a un tank. Donc on peut les envoyer sur la première mission. Non. Quoi ? Pas assez de véhicules de combat disponibles. Mais. D'accord. Pourquoi pas. C'est bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Je dois pas voir le... le bon véhicule du coup. Il doit y avoir plusieurs catégories. Hop. Euh, ouais. 25% de pertes. Ça commence à être compliqué, là. Je les envoie quand même. C'est des mecs en dessous du rang C. Donc c'est moins dramatique. Vite-fait. Est-ce qu'on peut pas développer quelque chose pour Quiet ? Ça serait pas mal. Soso, besoin de toi. J'arrive, Johan, dans 2-3 minutes. Je peux débloquer ça. D'accord. On sait pas trop à quoi ça sert, mais on le débloque. Hop. Ça sera pour la prochaine fois. Et de toute façon, j'ai placé une pour le reste. Euh... Ouais. Niveau arme. Faudrait que je prenne un lance-grenade quand même. Pour les missions où il faut être bourrin. On verra ça une prochaine fois. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut.